Troisième vidéo qui va mettre en scène Gorius qui joue V13 contre Copper David qui joue Harakune. C'est parti pour ce premier round avec une physionomie de match qui va être totalement différente selon les deux personnages. Vu que Harakune va avoir corazonné comme un fou et va essayer de maudire un maximum possible Gorius. Et Gorius doit prendre l'initiative dans ce match-up parce que Harakune lui ça lui va très bien d'être à distance. Voilà très bon, très gros hit là, il a perdu la moitié de sa barre Harakune sur un combo. Mais du droit avec de la part de Gorius Harakune qui fait un dive, ça en retombait juste mais ça marche pas. Allez c'est la phase d'attaque pour Gorius là. Copper David un peu en retrait, voilà qui essaie de maudire avec une boule Gorius mais qui ne se laisse pas avoir encore des drives de la part de Gorius. On voit que Gorius là il fait un peu plus attention à sa tactique qu'avec les autres personnages où c'est un peu plus gratuit là. Ça semble pas marcher avec un burst et de la part de Harakune. Et voilà c'est quand même le finish de la part de Gorius et son V13. Copper David là il arrive pas à trouver des solutions encore. C'est quand même assez marrant de voir comment V13 là est joué de manière beaucoup plus réfléchie que les matchs précédents. Ça prouve vraiment que Gorius a adapté les match-up. C'est vrai qu'on joue pas à Rakune comme on joue à un Tahoukaka ou comme on joue à une Noël. Il faut faire beaucoup plus attention. Pour l'instant c'est Copper David qui vraiment s'en prend plein la tête là. C'est encore un perfect de la part de Gorius qui n'est toujours pas été touché. Voilà le burst de la part d'Arakune qui doit sortir de son mauvais pas. Il faut qu'il fasse très attention maintenant les drives avec l'enchaînement en l'air. Et c'est fini. Oh là là c'est fini avec une bonne... Plein de drives à la suite histoire de l'achever. C'est une très belle bataille de la part de Gorius qui a vraiment parfaitement s'adapté son V13 à la situation. Une victoire très très efficace. On passe maintenant à la vidéo qui va mettre en scène. Donc Gorius toujours avec son V13 qui va être opposé à Sien et son Ragna. Allez c'est parti. Ragna qui commence par une phase offensive avec un Gauntlet Overhead et des drives de la part... Oh là là des drives enchaînés avec un combo 20 hit combo de la part de Gorius. Bon il a perdu quand même pas mal de barres à Gna mais bon ça va les dommages sont pas énormes. Il utilise la barrière pour avancer en se protégeant. Allez des drives infinis encore de la part de Gorius qui a fait perdre 40% de la barre à Sien. Allez voilà Sien qui a attaqué Overhead avec un Gauntlet. Il continue ce combo en l'air Dragon Punch. Allez voilà continue c'est bien la Sien il faut qu'il attaque vraiment là. Voilà qu'est-ce que c'était que cette distorsion qui fait là. Des drives de la part de Gorius qui se reconcentre là. Voilà des drives encore des drives. Voilà le burst de la part de Sien mais manque de bol juste en retombant. Il tombe sur une lame de drive et ça donne le round à Gorius. Allez deuxième round chop en l'air. Overhead du drive encore de la part de V13. Allez il se regarde un peu plus là les deux joueurs. Allez harcèlement encore de drive de la part de Gorius. Voilà Ragnac qui se fait prendre et il a réussi à placer son B. On peut enchaîner là-dessus. Allez phase offensive de Gorius avec des lames du drive encore. Pas dommage des lames est passée là. Allez il faut y aller Sien là. Voilà très bien un combo qui part avec avant-bassé qui fait envoyer l'adversaire en l'air. Le burst de la part de Gorius. Voilà encore une distorsion qui fait là. Franchement ça fait deux fois que Gorius et son V13 lancent trois fois qu'il y a une distorsion qui fait. Il faut arrêter aussi là. Bon je sais que ça gratte mais c'est vraiment pas beau de finir les matchs comme ça au grattage absolu. Aucune dignité ce Gorius. Franchement aucune dignité. Bon ouais il joue quand même très bien il n'y a pas de soucis. Mais bon après c'est quand même trois distorsions au pif c'est vraiment pas beau quand même. Allez il faut se reprendre. Gorius qui dans ce troisième match va jouer contre Mike Zed avec Tiger. Match-up le plus difficile du jeu selon moi. Tiger qui doit avancer mais en étant tout safe en même temps et bon c'est ultra difficile. Ultra ultra difficile. Évidemment V13 qui abuse des drives et regardez un peu la barre de Tiger qui se mange des combos à l'infini là. Ça va être un round facilement gagné à mon avis pour Gorius. Allez. Ça va être qu'il trouve une ouverture quand même Tiger. Pour Mike Zed c'est quand même un mec qui s'est bien mené un combo une fois qu'il a l'ouverture ça fait bien mal. Vous voyez 40% de bar qui partent encore une distorsion au pif de la part de Gorius là. Mais qu'est-ce que j'en ai marre de ces distorsions au pif. Voilà qu'est-ce que c'est pas beau de gratter comme ça là. Un peu d'honneur. Vraiment je trouve ça vraiment sale comme jeu. Bon allez on continue quand même. Allez enchaînement de drives de la part de Gorius qui harcèle totalement avec une suite de combo. Mike Zed. Mike Zed qui trouve aucune ouverture. Encore harcèlement de drives. Enchaînement de combo en l'air. Vous voyez hop 80% de la barre de Mike qui part. Ça a encore été un enchaînement de drives. Gorius qui reste à distance. Il n'a aucune raison d'avancer. Mike Zed qui essaie de trouver une ouverture pour avancer. Voilà la choppe en l'air. Ça marche très bien. Allez l'ultra qui passe. Oh lalalala. Qu'est-ce qu'il est fort ce Jirigontic Smasher là. Que dire. Ça enlève 50% de barre directement. Donc bon. Il faut éviter de se le prendre à tout prix. Allez troisième round. Voilà allez encore une oppression de l'âme là de la part de Gorius. Il faut vraiment essayer de se rapprocher de la Mike Zed. Trouver une bonne phase qui permettra de te trouver près. Slash de la part de Mike Zed mais qui se fait punir largement par le drive. Allez un cushionnement qui se continue en l'air. La barrière de la part de Gorius. Tiger qui se fait encore manger le cerveau là avec des drives de partout. Là il ne peut même plus avancer ça. Il est assez près. Une fois qu'il veut trouver l'ouverture. Allez continue à avancer. Un slash de la part de Tiger mais qui se fait punir par les drives. Et c'est encore des drives qui finissent. Il finisse Tiger. Oh lalalala. Quel match-up compliqué pour Tiger. Vraiment. Tiger c'est un personnage qui n'a aucune mobilité. Si vous restez loin de lui. C'est vraiment compliqué pour venir chercher le cible pierre contre le D13. Bon un match qui est logiquement gagné par Gorius quand même. Mais qui cette fois avoir beaucoup plus de mal. Puisqu'il est opposé à Stunedge et son djinn. Stunedge on l'a vu qui est un personnage vraiment superbe. Un djinn vraiment très très efficace. Très offensif. Ouais j'espère que Stunedge va manger la tête de Gorius là. Il le mérite. Allez ça commence par une petite phase de Gorius qui essaye des drives. Mais il est trop près là Jean. À la phase de drive. Pourra forcer Stunedge à reculer. Une petite phase qui repasse. Vous voyez il y a beaucoup de D13 sur mon petit combo. Voilà encore. 8 combos sur un seul coup. Allez un combo en l'air encore. Voilà 27 petits combos. En l'air. Elle a la part de Jean mais qui a fondu au soleil. Qui a utilisé son burst. Donc là il ne faut plus prendre rien du tout. Le petit train overhead. Le burst de la part de Gorius. Et c'est quand même Gorius qui est fini. Très beau round là. On enchaîne le deuxième. Allez ça commence directement en l'air. La confrontation avec le petit train. Le combo qui s'est fini en l'air. Le drive de la part de Gorius qui utilise sa barrière. Allez voilà l'attaque overhead. La sword de la part de Jean qui est vraiment très offensif là. Allez encore à dos. Il y a des drives qui se sont enchaînés par des multi-heats encore. Allez voilà le petit train overhead. Elle aime bien cette phase. Placer le lion glace et l'overhead de Jean. Du drive de la part de Gorius. Stonage qui essaie de se frapper. Voilà le petit train glace overhead encore. Voilà overhead encore. Train glace overhead. Le burst de la part de Gorius. Gorius il doit attaquer parce qu'il est vraiment en retard à sa barre. Il a utilisé son burst. Il va voir très très mal s'il se prend encore un combo. Voilà il reste à passer un très bon combo qui continue avec des drives en l'air. Voilà 24hz il a eu très très mal la Jean. Allez je fais que tu avances Jean. Parce que là c'est toi qui en avance. Il fallait y aller très très bien fini. Stonage qui connaît ses combos sur le bout des doigts. Bon il fait un peu les mêmes phases tout le temps. Mais tant que Gorius ne sera pas capable de les lire. Overhead encore voilà. Tant qu'il ne sera pas capable de les lire. Ça marchera il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci pour abuser de phases qui marchent très bien. Même si c'est à répétition. Allez la Gorius maintenant qui cherche un peu la place de casser la garde. Stonage qui fait une choppe. Qui va continuer son combo en l'air. Voilà petit train overhead. Allez c'est parti il fait un peu de grande presse. Overhead encore qui marche. Le burst de la part de Gorius. Allez voilà c'est bien. Ah dommage la V13 il était dans le coin là. C'était une bonne occasion de finir. Voilà superbe superbe moment là. Il l'a vu Gorius qui sortait de l'air. Et hop en tir. Et c'est la victoire directement pour Jean. C'est la victoire de Gorius qui sortait de l'air.